Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sommet Be Your Flow, être soi-même et vivre ses rêves. Je suis très très ravi et heureuse de vous recevoir ce soir pour la cérémonie d'ouverture. Je suis très heureuse de commencer par vous présenter ce sommet sur lequel je travaille depuis de nombreuses semaines maintenant, un peu vous expliquer la genèse de ce sommet. J'ai eu l'envie et l'idée de faire ce sommet fin 2020. J'avais déjà une première idée de festival et puis ça ne s'était pas fait. Et puis pendant le Noël, je me suis dit non, il faut que je structure et surtout que je puisse réunir autour de moi des personnes qui peuvent nous apporter de l'inspiration, des méthodes, des techniques, des personnes qui ont des parcours de vie inspirants, qui ont traversé, qui ont cheminé pour venir nous partager leur apprentissage et leur richesse et leur savoir pour venir nous apporter des éclairages sur notre propre chemin. Donc, j'ai contacté des personnes. Alors, dans les 28 intervenantes et intervenants, il y a des gens que je connais depuis très longtemps, avec qui j'échange et qui ont été pour moi des personnes très importantes dans ma vie. Il y a aussi des personnes que je suis allé directement contacter pour ce sommet et qui m'ont fait la joie de répondre positivement à ma demande de venir partager leur chemin. Ce sont des personnes que j'ai choisies parce que j'ai été attiré par leur univers, par leur histoire, par leur conviction aussi pour venir nous partager justement sur ce chemin de l'authenticité et de la réalisation de ses rêves. Pourquoi j'ai voulu faire ce sommet ? C'est parce qu'être soi est un sujet qui m'anime depuis très longtemps et qui m'anime aussi dans ma vie de tous les jours, dans mon travail. Et c'est ça aussi que j'avais envie de partager, c'est cette énergie, ce désir de répandre encore plus ce message, en tout cas ma conviction, qui est que nous pouvons toutes et tous briller tels que nous sommes dans notre unicité. Je suis convaincu que le monde est rempli de spectres avec des personnalités différentes, des parcours de vie différentes. Et c'est ça qui fait toute la beauté et la richesse du monde. Et donc soutenir les personnes dans leur chemin pour exprimer leur pleine authenticité, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au jour le jour et qui prend encore plus forme par ce sommet aujourd'hui et ce soir et toute cette semaine même, mais aussi par mon travail de tous les jours, comme je vous l'expliquais juste après, puisque j'ai décidé de me dédier entièrement à cette conviction et de soutenir les personnes justement dans ce chemin, avec la musique et le mouvement, puisque c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis très longtemps, mais aussi dans ses accompagnements. Donc mon intention sur ce sommet, elle est de fournir de l'inspiration, de fournir des techniques, des pratiques. Les lives du soir seront aussi là justement pour vous faire goûter, goûter à ces pratiques donc ce soir de musique et de voyage. Demain, il y aura de la danse, il y aura mardi de la respiration, mercredi de la méditation, jeudi de la danse encore et vendredi de la danse et de la poésie. C'est de vous aussi vous permettre de goûter à ces pratiques pour voir ce qui résonne en vous, mais aussi ce qui ne résonne pas en vous. Parce que c'est ça aussi que j'aime dans le spectre, c'est qu'il y a des choses qui nous correspondent et des choses qui ne correspondent pas. Et notre liberté, elle est justement de choisir ce que l'on souhaite prendre de toutes ces interviews et ce qu'on ne souhaite pas prendre de toutes ces interviews. Et j'aime beaucoup l'image de pouvoir me dire, quand je découvre quelque chose que je n'aime pas, c'est aussi important que quelque chose que j'aime parce que ça me permet de choisir directement la fois d'après sur mon chemin, ce qui va venir me nourrir, m'aider à cheminer. Alors pour cela, j'ai réuni autour de ce sommet, nous sommes 28, moi comprise, il y a des artistes, donc une pianiste, un compositeur chanson française, il y a aussi des coachs, des coachs pour entrepreneurs, entrepreneuses et entrepreneurs et entrepreneuses. Il y a des coachs pour hypersensibles, une coach pour hypersensibles, alors en tant que très grande hypersensible, j'étais absolument ravi qu'elle vienne nous expliquer. Il y a aussi des scientifiques, puisque nous avons deux doctorantes qui sont venues, qui ont un doctorat qui vient nous expliquer pour l'une, qu'est-ce qui se passe en termes de neurosciences dans notre cerveau quand on est justement hypersensible, quand on réalise des actions, quand on réalise ses rêves. Il y a une autre qui est plus tournée sur l'entrepreneuriat justement, qu'est-ce qui se passe vraiment scientifiquement. Il y a aussi des enseignantes de mouvements, que ce soit avec la danse, des enseignantes de méditation, de respiration, qui viennent nous partager leurs pratiques, qu'ils utilisent eux-mêmes tous les jours pour aller être sur ce chemin. Il y a une entrepreneuse qui fait une application web de danse, de hip-hop, que je connais depuis très longtemps, que j'avais envie de venir faire partager. Il y a aussi des personnes qui sont très orientées inclusivité, qui sont aussi bien dans la communication ou alors dans l'accompagnement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de pouvoir accueillir tous les spectres justement qui nous composent, mais aussi qui composent l'ensemble des personnes que nous sommes. Et c'est vraiment, quand j'ai réalisé toutes ces interviews, j'ai été émerveillé de tout ce que j'ai reçu comme richesse, comme cadeau, comme apprentissage, de voir ce qui résonnait en moi, de voir ce qui ne résonnait pas toujours en moi, mais au moins de me dire, ah ouais, ça c'est chouette. Et enfin, en tout cas, à chaque fois, je suis ressorti grandi, donc j'ai très très hâte de vous montrer ces vidéos à partir de demain matin à 10 heures, parce que j'ai ressenti beaucoup de joie à chaque fois en sortant de ces interviews, de tout ce que j'ai reçu. Il y a donc deux types de formats. Il y a les interviews préenregistrées, donc chaque jour à 10 heures, je mettrai à disposition sur le site du sommet des interviews, donc il y en a quatre ou cinq, ça va dépendre des jours, qui vous permettent donc d'accéder directement à l'interview. Donc là-dessus, ce sont des vidéos qui sont directement sur le site, donc il n'y a pas besoin de zoom, vous pouvez directement faire play et pouvoir la regarder comme vous le souhaitez. Et donc, chacune de ces vidéos seront disponibles, visualisables pendant 48 heures à partir du moment où elles sont mises à disposition. Et le soir, il y a donc ces lives. Alors, pourquoi j'ai voulu faire des lives ? J'ai voulu faire des lives parce que j'aime aussi beaucoup le flow. D'ailleurs, ce sommet s'appelle Be Your Flow, j'aime le moment du live. C'est mon côté artiste aussi qui vient se réveiller dans le côté, on entre sur scène et on vient découvrir et donner ce qu'on a offrir, tant par la parole, mais aussi la pratique. C'est pour ça que j'ai réservé les lives à des personnes qui vont offrir des pratiques et ce sont des personnes avec qui j'ai cheminé depuis longtemps. Ce sont des personnes où j'ai moi-même pratiqué leurs pratiques, que ce soit la danse, la respiration, la méditation. Et c'est des personnes qui, pour moi, comme les intervenantes, mais dans leur pratique, apportent vraiment une qualité et une finesse qui viennent me toucher dans ma sensibilité, qui viennent me toucher dans le besoin que j'ai aussi de me sentir en sécurité, dans un espace tenu avec un cadre qui est bienveillant, respectueux et surtout rempli d'amour tourné vers l'autre. Et donc, c'était pour moi super important que ce soit ces personnes qui viennent justement nous faire ce cadre à travers un Zoom et je sais que ça marche pour le faire avec elles et viennent nous partager leur parcours, mais aussi leur pratique. Donc, préparez vos soirées, préparez votre espace. Vous pourrez danser, respirer, méditer. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir avoir fait de la danse libre pendant des années ou de la méditation. C'est accessible à tout le monde. Je leur ai demandé vraiment de nous faire goûter. Donc, vraiment, chacun et chacune pourra trouver leur plaisir et savoir comment ces pratiques résonnent en elles et qu'est-ce qu'elles peuvent en tirer si elles souhaitent continuer après. Donc, des parties enregistrées le matin, les lives, donc le soir, les lives seront enregistrées, seront aussi accessibles en replay pendant 48 heures après leur diffusion. Vous pourrez aussi retrouver un live si vous n'êtes pas disponible un soir pour retrouver justement la présentation et la pratique. Enfin, j'ai choisi de pouvoir aussi vous offrir la possibilité d'acquérir le coffret contenant les enregistrements si vous souhaitez profiter du sommet à votre rythme pendant et après le sommet. C'était important pour moi aussi de proposer un système d'achat de ce coffret qui soit accessible aussi aux ressources financières différentes de chacun et de chacune. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire une échelle de prix. Donc, il y a trois prix pour le même coffret. Et donc, le prix, on va dire juste, un prix mécène qui vient venir fournir plus de possibilités et un prix soutenu qui, via lui, est en dessous du prix, mais qui permet à des personnes ayant aujourd'hui des ressources plus limitées de pouvoir quand même bénéficier de tous ces enseignements. C'était important pour moi de le faire, ce système justement de contrebalancement et d'offrir en laissant la liberté à chacun de choisir vraiment en totale transparence puisque je ne demande aucun justificatif. Et donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir mettre cette connaissance à disposition du plus grand nombre par ce système. Alors, ces ventes de coffrets viennent aussi me permettre, moi, de soutenir mon travail de tous les jours, donc ces heures que j'ai faites pour vous offrir ce sommet. Mais ça vient aussi soutenir des ONG et une association. Donc, l'association, c'est Petit Prince, peut-être que vous connaissez. C'est une association qui vient réaliser, qui va réaliser des rêves d'enfants gravement, rêves enfants et adolescents gravement malades. Donc, déjà, j'aime beaucoup le concept, mais en plus, je trouve que ça résonne tellement avec le sujet de ce sommet qui est être soi-même et vivre ses rêves. Donc, j'avais envie de les soutenir. Et l'ONG CARE qui soutient et qui lutte contre la pauvreté dans le monde, notamment des femmes et des jeunes filles, en fournissant soit des ressources alimentaires, mais aussi des soutiens éducationnels et des possibilités de microcrédits pour développement d'entreprises pour les femmes et les jeunes filles, enfin, pour les femmes. Et donc, je m'engage à reverser 9% des recettes de ce sommet à ces associations et ONG pour vraiment donner et redonner aussi tout l'amour que je vais recevoir par vous aussi lors de ce sommet, que ça puisse circuler. Je crois beaucoup à la circulation de l'énergie, comme l'argent est une énergie. Donc, voilà, de redonner, c'est important aussi pour moi. Je vous propose de rentrer dans mon vif du sujet avec mon interview sur le sujet qui est être soi avec le soutien de la musique et du mouvement. Je vous propose pour ça de faire un petit voyage dans le temps. pour remonter au 10 octobre 2011. Le 10 octobre 2011, je me trouve à Saint-Jean-Pé-de-Port, qui est un petit village des Pyrénées et qui est une étape de départ importante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai décidé en 2011 d'aller faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour vraiment aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que je souhaitais. J'ai décidé de faire ce chemin en 2011 parce que je venais d'apprendre quelques mois plus tôt que j'avais un oncle qui avait été diagnostiqué d'une maladie grave et qui allait donc malheureusement décéder. Et je me suis dit, OK, Olivia, maintenant, il faut que tu prennes ce temps pour décider et te mettre en chemin pour savoir qu'est-ce que tu peux faire de toutes ces choses qui t'animent depuis tant d'années, que ce soit la musique et plein d'autres sujets. Prends ce temps pour décider. Donc, me voilà parti en ce 10 octobre 2011. Donc, j'avais été au Vieux Campeur, j'avais tout l'attirail du parfait pèlerin, le sac à dos neuf, les chaussures, le bâton, la coquille, le carnet. Tout était planifié. J'avais la gourde, les étapes et j'avais tout prévu. Et en fait, je n'avais rien prévu parce que rien ne s'est passé comme j'avais prévu, mais vraiment totalement même à l'opposé. Mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. J'ai été dans ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle, animé de cette foi de me dire j'y vais, je vais le faire, ça va être trop bien. Et en fait, j'ai lutté. J'ai lutté pendant des jours et des jours jusqu'à me rendre compte que je luttais contre moi. Mais j'ai lutté et mon corps me le disait. Au bout de trois jours, j'avais un genou qui était complètement en vrac. Et ce n'est pas grave, je prenais mes bâtons et je forçais et j'y allais. Et pourtant, mon corps me disait, mais tu sais que là, il faut que tu ralentisses quand même. Et le chemin était là aussi pour me dire, mais ralentis. Mais non, je forçais. Donc, je partais le matin à 7 heures pile. J'arrivais à 14 heures à l'étape. Après, j'arrivais, je prenais ma touche. J'avais pris mon carnet de noche. Je notais mes pensées du jour. Et à 15 heures, j'attendais. Et ça a été vraiment une certaine solitude avec moi-même. De me dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce qu'une fois qu'on a préparé le lendemain, finalement, voilà. Donc, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. Il va falloir que je change. Alors, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce n'est pas vraiment le chemin de la solitude avant que vous fassiez en hiver. Parce qu'il y a toujours du monde. Il y a des gens du monde entier. Donc, on fait plein de rencontres. C'est super. Mais quand même, on a toujours ce rapport à soi qui est là quand on marche. Et au bout de 500 kilomètres, j'ai quand même eu un moment où j'ai craqué. J'ai craqué à une étape. Alors, pour celles et ceux qui ont lu le livre de Paolo Coelho sur le chemin de Compostelle, vous reconnaîtrez cette étape puisque c'est à l'étape sur la montagne de fer. Et dans cette montagne entièrement de fer et ferugite, il y a une croix en fer tout en haut aussi. Et juste avant, il y a une auberge. Et j'arrive à cette auberge vidée, mais complètement vidée. Je m'assois sur le hall. Je me souviens de ce chat qui est venu sur moi. Et je pleure. Je pleure pendant deux heures non-stop. Jusqu'à un temps où je rentre dans cette auberge. Je vois le responsable de l'auberge. Et je vois un panneau où s'écrit Reiki. Alors, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais alors, aucune. Je lui ai dit, ok, vas-y, on y va. Donc, il me prend dans la salle. Il me fait le soin Reiki. Et là, il est venu me dire une phrase qui a littéralement fissuré le barrage en moi. Et j'ai senti s'écrouler toutes ces années où j'ai retenu. Toutes ces années où je luttais contre tout ce chemin. Parce que 500 kilomètres, c'est long quand même. Tout ce chemin où j'ai retenu et je forçais. Et j'ai pleuré, mais comme je n'avais jamais pleuré. Ce n'était pas des larmes. C'était un torrent qui coulait de mes yeux. Et de pouvoir déposer. Et surtout, d'arrêter de lutter contre moi. D'arrêter de me forcer à ne pas être qui j'étais. Et à me forcer à être comme les autres souhaitaient que je sois. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait être comme ça. Parce que la société m'a dit qu'il fallait que je sois comme ça. Non pas que c'était leur faute. C'était moi qui choisis de me mettre comme ça. Mais en tout cas, il y a eu vraiment cette prise de conscience très forte. Que ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Et cette libération physique et émotionnelle a été pour moi un tournant majeur. Déjà dans mon chemin. Mais aussi dans ma vie. Parce qu'après, j'ai eu l'esprit beaucoup plus clair. Et je suis allé prendre les décisions qu'il fallait que je vais vous expliquer juste après. Et tout ce chemin, après les 500 kilomètres. Donc le chemin de Saint-Jacques, c'est à peu près 800 kilomètres jusqu'à Compostela. Je l'ai fait de manière beaucoup plus simple. Du jour au lendemain, mon genou me faisait beaucoup moins mal. Comme par hasard. Et aussi, je profitais de cet instant. Je me levais le matin et je déposais au chemin. Parce que le chemin de Saint-Jacques a cette particularité comme tout chemin de randonnée aussi. Et comme toute méditation, c'est que le niveau de stress diminue dans la tête. On marche tout seul et on pense avec des idées beaucoup plus claires. Et tout s'est aligné en moi. Ça s'est aligné en moi de, ok, il faut que j'aille faire ça. Ce chemin a été pour moi le plus beau voyage de ma vie. Ça a été un voyage initiatique. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ce chemin contenait absolument tout de ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il m'a appris à faire le chemin, justement. Et surtout, cette phrase que vous connaissez sûrement, qui n'est pas l'arrivée qui compte ou la destination qui compte, mais le chemin. Qui, à l'époque, je disais, oui, c'est sympa. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'aller à Compostelle. Je l'ai vraiment vécu, mais intrinsèquement, puisque je suis arrivé devant la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, j'ai ressenti pas grand-chose. J'étais devant la cathédrale. J'avais fait 800 bornes. Et j'étais avec des gens que j'ai rencontrés que j'aimais beaucoup. Et j'étais contente. J'étais fier de moi et tout. Mais franchement, comparé à tout ce que j'avais vécu avant, c'était pas grand-chose. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est que c'est le chemin qui compte. Ce chemin m'a appris que même les journées les plus pourries que j'ai pu vivre sur ce chemin, je peux avoir des rencontres incroyables. J'ai fait les plus belles rencontres sur ce chemin dans les endroits les plus moches, dans les cages d'escalier en béton. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné des clés, qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin. J'ai appris à lâcher prise. Comme je vous disais au début, je partais à 7h, à 14h, j'étais arrivé. À la fin, je partais à 7h, à 19h. Alors, j'étais pas sûr d'être encore arrivé à l'auberge parce que je m'arrêtais à chaque personne que je rencontrais. On discutait et j'apprenais. Et surtout, j'ai arrêté de me stresser à aller réserver, à penser où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir. Il y a toujours un endroit pour dormir et pour se restaurer, à faire confiance. J'ai appris le dépouillement. En toute bonne pèlerine qui n'avait jamais fait de pèlerinage avant, j'avais dans le sac à dos une tonne de choses qui ne sert strictement à rien. Donc, au bout d'une semaine, j'ai renvoyé par la poste à peu près la moitié de mon sac à dos. Et à la fin, je n'avais rien. J'avais mon sac à dos, mes vêtements. C'est tout parce que je faisais confiance aussi à ce que je pouvais recevoir. Et je me rendais compte que je n'avais pas besoin de grand-chose. Donc, le dépouillement, ce chemin était pour moi vraiment un très grand maître. Et au final, je suis arrivé à Compostelle avec cette certitude et cette sensation que je devais faire deux choses, deux choses importantes. La première était de prendre des décisions ou des changements dans ma vie personnelle pour me permettre d'être en adéquation avec qui j'étais. Et aussi, cette idée un peu secondue de, il faut que j'offre ma musique au monde. Alors, me voilà de retour à Paris. Alors, je vous raconte un retour à Paris après 31 jours de marche sur le champ de Compostelle. Arrivée à Austerlitz le matin à 7 heures avec le bâton et tout le monde qui vous part dans tous les sens. Il y a un léger décalage. Il faut un petit peu de temps pour atterrir. Mais c'est une expérience assez intéressante de voir la différence de vision du monde à ce moment-là. Et je me voilà de retour à Paris avec l'appel de l'aventure et le désir, le désir d'offrir ma musique au monde. Le problème, c'est que moi, je suis une grande hypersensible. Donc, comment je vais gérer mes émotions ? J'ai beaucoup de peur. J'ai un travail à côté. J'ai ce CDI. J'ai la sécurité. J'ai l'appartement. J'ai comment je vais faire pour gérer mes peurs. Et en plus, j'ai un léger perfectionniste qui est assez tyrannique en moi. C'est qu'il faut que tout soit bien fait et que je sois sûr avant de faire. Avec ça, j'étais un peu bloqué dans mon chemin. Et pour vous expliquer aussi pourquoi la musique, je vais vous expliquer comment je suis arrivé à faire de la musique. J'ai commencé à faire de la musique, j'avais 10 ans. Je suis allé au piano. Ma mère, on a un piano à la maison, je fache mes parents. Ma mère joue du piano. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le piano, c'est un piano que mon père a offert à ma mère à ma naissance. Donc, je voyais ma mère qui jouait. J'entendais du Chopin, du Litz. C'était absolument magnifique. Et j'avais très, très envie de faire comme elle. Donc, je suis allé vers le piano. Et vraiment, je sens le mouvement d'aller vers le piano. J'ai commencé avec un doigt, puis deux doigts, puis deux mains. Et très vite, j'ai développé avec le piano une relation assez fusionnelle avec l'instrument. C'est devenu très vite mon meilleur ami, mon confident. C'est devenu la personne à qui je pouvais tout dire et surtout à qui je pouvais tout être. Je n'avais pas de limite. C'était ma totale liberté. Je pouvais absolument faire ce que je souhaitais. Je n'avais aucune contrainte extérieure. Je jouais ce que j'avais envie, quand j'avais envie. Et c'était vraiment, j'ai passé des heures avec ce piano absolument merveilleuse. Et notamment parce que, assez vite, je me suis rendu compte que quand je lui exprimais une émotion en jouant une note, il recevait cette émotion et il transformait cette émotion en vibration qui me revenait et qui venait me nourrir et me faire du bien. Et devant ce mouvement, je lui redonnais notre émotion qui venait me retenir aussi. Il y avait un chemin, une danse qui s'est délissée entre nous. Et je mesurais combien ça me faisait du bien. Ça me soignait littéralement de l'intérieur, de pouvoir lui parler et lui offrir tout ce que je ressentais et être qui j'étais. Et ce piano, ça a été pour moi une liberté justement d'être et de pouvoir faire ce que je souhaitais. Ça a été aussi un espace pour pouvoir tester ma détermination. Au bout de quelques années, je me souviens qu'il y avait une enseignante du conservatoire qui voulait me prendre dans sa classe et j'ai refusé. Je ne pense pas que je lui dis pourquoi, mais j'ai refusé parce que je ne voulais pas être pollué. Je ne voulais pas qu'on rentre dans mon espace et qu'on me force à recevoir un enseignement qui allait me changer. C'était ma grande hantie, c'était qu'on me change par l'enseignement. J'avance dans ma musique et j'arrive au bac. Et là, le bac, fac de musicaux, école d'ingénieur, parce que j'étais bon en maths aussi. J'ai pris l'école d'ingénieur. Alors, ça s'est bien passé et pas bien passé. Bien passé parce que ça marchait très bien, mais pas bien passé parce que j'ai vite compris que ce n'était pas là où ça m'éclatait le plus. Donc, j'ai fait toutes les options que je pouvais faire à côté qui n'étaient pas des maths. Donc, j'ai fait l'exception théâtre-études, j'ai fait images-études, j'ai fait... J'ai après joué au bridge. J'ai fait plein de choses qui n'étaient surtout pas des maths. Et mon diplôme en poche, je me suis vite rendu compte aussi que je n'avais pas envie d'être ingénieur dans un bureau d'études. J'avais fait un stage qui était une catastrophe émotionnellement. Et donc, je me voilà parti d'un troisième cycle où j'ai trouvé une école qui venait satisfaire la moitié ingénieur et la moitié artiste que j'étais. Puisque j'ai fait un troisième cycle en moitié école d'informatique et à l'école des Gobelins à Paris, l'école de l'art. Là, ça a été merveilleux pour moi. Ça a été merveilleux de pouvoir exprimer aussi bien ce besoin de technique, mais aussi ce côté artistique que j'ai. Et lors de ce troisième cycle, je rentre dans une petite start-up qui était 25 dans un appartement à Paris. Et j'ai rencontré plus qu'une start-up, j'ai rencontré une famille avec qui j'ai grandi pendant des années, puisque je suis resté 14 ans avec eux. Et cette petite start-up est devenue une très, très belle PME à travers le monde. Et j'ai grandi avec l'entreprise, j'ai grandi avec ces personnes, avec ces dirigeants qui ont été pour moi toujours présents dans ma vie et qui m'ont appris aussi à grandir, qui m'ont appris à manager. Et parce qu'assez vite, j'ai constitué une équipe autour de moi pour diriger ces chefs de projet sur cette partie de l'entreprise. Et ce qui m'intéressait le plus dans mon travail, c'était d'encadrer les gens pour les soutenir, mais pas les soutenir pour leur dire, leur imposer, mais les soutenir par en dessous. Je me voyais plus comme une jardinière que comme une manageuse. J'étais là pour les aider à grandir, pour qu'ils puissent fleurir, pour qu'ils puissent se développer. Et il n'y avait rien de plus qui me mettait en joie que de les voir, ne plus avoir besoin de moi et d'être là pour eux, pour pouvoir les rattraper de la même manière que ces dirigeants, que je ne remercierai jamais assez, m'ont tenu aussi pour me faire grandir pendant toutes ces années. Et ce travail que j'adorais était là. Et ce qui me posait d'ailleurs beaucoup de problèmes parce que j'adorais ce travail. Et à côté, il y avait ma musique. Mon piano, ça a été pendant des années ma bulle secrète. Ça a été un espace où peu de gens pouvaient rentrer. Et j'ai quand même senti un moment que ça coinçait. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai pris toutes mes économies, j'ai été acheter mon piano. Et je me suis dit, je vais quand même trouver un professeur ou une professeure de piano. Alors, me voilà un samedi matin, aller au conservatoire de Paris. Je rentre par le côté, parce que c'était fermé la grande porte. Et j'arrête la première personne que je croise dans un couloir. Et je lui demande, est-ce qu'il connaît un ou une prof de piano ? Donc, il avait un violon alto à la main. Donc, il m'a dit, je ne vais pas t'aider, ce n'est pas moi. Mais par contre, voici les coordonnées de la personne qui m'accompagne dans mon orchestre de chambre. Et c'est là où j'ai rencontré Viviane, Viviane Brunochen, qui est là ce soir, donc que je salue. Et qui a été pour moi une professeure incroyable, puisqu'elle m'a enseigné ce qui se passait en moi. Elle m'a expliqué, elle m'a fait prendre conscience. Et elle ne m'a pas fait prendre conscience pour m'imposer un chemin. Elle m'a fait prendre conscience pour me guider sur mon chemin. Viviane a toujours été à côté de moi pour me soutenir dans mon chemin. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et j'ai passé des années merveilleuses avec Viviane dans cet enseignement. Alors, elle n'aime pas trop qu'on dise enseignante, mais dans cet accompagnement, je vais même dire. Et donc, notre rencontre fut assez incroyable. Alors, je ne vais pas vous la raconter, parce qu'elle la raconte dans l'interview que vous aurez demain à 10 heures. Mais ça a été vraiment une rencontre incroyable. Elle m'a expliqué ce qui se passait dans mon corps au point de vue des énergies. Et ça a été assez révélateur, assez instructif de comprendre énergétiquement comment je pouvais jouer de la musique avec mon corps, comment je pouvais justement donner de l'impulsion, comment je pouvais voir mes mains comme un archer, comment je pouvais sentir l'espace sous mes doigts, la respiration des doigts. Et ça a été incroyable, parce que ça venait mettre des mots sur des choses que soit que je vivais, soit que je sentais, mais je n'arrivais pas à faire. Et ça a été pour moi, ça m'a permis de délier beaucoup de choses. Mais finalement, en 2011, au retour de ce Saint-Jacques, je n'avais toujours joué que devant ma famille et quelques amis. Et me voilà un retour-retour à Paris avec cette idée de il faut que j'offre ma musique. Mais comment ? Est-ce que ma musique peut toucher les gens ? Ça peut plaire. Et donc, je décide d'aller avec une association faire une tournée de piano en Inde pendant six semaines et demie. Et je me suis dit, je vais offrir ma musique et je vais voir comment les gens réagissent. Donc, nous voilà partis avec l'autre pianiste et cette association. Et en fait, j'ai eu la réponse très, très vite. Le premier soir, j'ai eu la confirmation que c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse. Alors, pendant six semaines et demie, on a joué dans un endroit incroyable. Ce voyage a été aussi initiatique à plein d'autres égards. Et j'ai fait mon plus beau concert, par exemple, pendant ce voyage. Le dernier jour, on a joué au sein d'un bidonville. Ça a été absolument incroyable comme expérience. Mais on a joué sur des plages, sur des écoles, les maisons de retraite, des hôpitaux. Et à chaque fois, j'étais émerveillé de savoir qu'on pouvait communiquer juste avec la musique qui les regarde, puisqu'on ne parlait même pas la même langue. Et c'était incroyable. C'était absolument incroyable. Surtout qu'en plus, musicalement, ce sont des systèmes musicaux très différents entre l'Inde et la France. Et pourtant, on se rencontrait par la musique. Et donc, à mon retour de ce voyage, je me suis dit, alors c'est parti. Donc, je vais faire toutes les scènes ouvertes que j'ai pu trouver. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de concerts, notamment avec le monde du slam, que j'ai beaucoup accompagné sur Paris, où j'improvisais sur les scènes. Et surtout, en 2016, j'ai rencontré le monde de la danse libre. Et là, ça a été un grand déclic pour moi, puisque j'ai fait le lien entre musique, mouvement et soin. Et ce triptyque a été vraiment la clé où je me suis dit, OK, je peux trouver une forme qui vient et me permettre de jouer cette musique et me permettre de mettre ce mouvement qui m'anime depuis ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de tout ce que j'ai mis en place. Et aussi, qui permet de transmettre, d'offrir le soin que moi, je reçois quand je joue. Et c'était incroyable. Et donc là, j'ai fait tous les workshops que j'ai pu. Et j'ai mis en place mes propres espaces de concert et de mouvement, où justement, je joue ma musique. Et j'invite les gens à se mettre en mouvement et à mettre en mouvement leurs émotions, que ce soit par le mouvement du corps, que ce soit par l'écriture, le dessin, rester allongé, dessiner, pleurer, rire, rêver, dormir. J'ai des gens qui dorment pendant mes concerts et mouvements et j'en suis ravi. Je prends ça comme un cadeau. Et c'était vraiment une forme qui me permet, c'est une forme qui me permet justement d'exprimer aussi bien cet alignement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'encadrante et en tant que soutenante pour permettre aux gens de pouvoir se connaître et se développer dans mes espaces. Et j'ai vraiment vu aussi à quel point ce paradoxe d'ingénieur-artiste, de cette envie d'avancer et aussi ces peurs d'avancer, c'est un espace de créativité très grand au final, qui me permet d'aller explorer tout l'entre ces polarités. Et jusqu'à l'année dernière, ça a été très fort. Et j'ai senti l'année dernière cet appel à me lancer complètement. Et donc, je suis allé voir ma boss début 2020 pour lui dire « Il faut que je parte pour offrir ma musique au monde. » Et même deux semaines après, le confinement a été décrété et j'avais toujours cette certitude que ce désir en moi était plus fort que tout. Quand ils ont fermé toutes ces salles de spectacle, ça n'a pas ébranlé ma conviction qu'il faut que j'aille offrir. Et je ne sais pas encore tout exactement comment je vais faire, mais il faut que j'aille offrir cette musique au monde. Et aujourd'hui, me voilà devant vous à vous raconter ces chemins finalement et ces transformations qui sont venues au fur et à mesure. Et j'ai aussi envie de vous partager toutes ces leçons que j'ai apprises. Que ce soit aussi bien dans mon métier de manageuse, dans cette société digitale, que dans la musique, que dans ces concerts. J'ai vraiment vu à quel point le chemin est important. Mais j'ai aussi vu une subtilité assez importante qui est la différence entre un objectif, qu'on peut peut-être qu'affilier d'un rêve, et des étapes. Pourquoi c'est important ? Parce que si je ne voyais que le rêve, je pouvais vite me perdre, parce que ce n'était pas forcément palpable, c'était très difficile à mesurer aussi, et c'était assez vite frustrant finalement. Et en faisant cette distinction, ce cap, cet objectif et ces étapes, ça me permet de me guider par rapport à cet objectif, et de définir des étapes qui, elles, sont mesurables, qui, elles, sont quantifiables, et qui, elles, on peut les célébrer. Cette célébration aussi de ces étapes permet justement d'avancer. Pourquoi ? Parce que c'est comme une habitude. Si vous avez une habitude où ça vient vous récompenser, vous allez prendre cette habitude. Et on a tous et toutes, malheureusement, peut-être que vous avez la chance, mais en tout cas, moi, je suis comme ça, on voit très bien que les réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant attiré à aller checker son profil Facebook ? C'est parce qu'on a des likes. On a cette récompense et qui vient venir nous refaire venir. Et ils ont bien compris comment marchait la psychologie humaine. et on peut aussi appliquer ce même mécanisme dans notre propre développement personnel. Donc, de faire ces étapes et d'avoir cette récompense, de mesurer, de me dire j'ai fait une étape de plus, je peux la célébrer, m'a permis, moi, dans mes chemins, d'avancer aussi bien dans la réalisation de ma musique, de mon album que j'ai sorti aussi ces dernières années, ou de la mise en place de ces espaces de danse. Même de ce sommet, ça a été un chemin, mais de bien le différencier justement de ce cap qui me sert de phare, mais qui, lui, est toujours devant et qui m'anime. Mais en tout cas, de ne pas me perdre sur le chemin en n'atteignant jamais quelque chose qui est difficilement quantifiable, mesurable, ou en tout cas de voir le contour précisément. J'ai découvert aussi, comme sur ces chemins, qu'est-ce que voulait dire l'alignement pour moi ? Être aligné pour moi, et il y a beaucoup de conférencières et conférenciers dans la scène qui vont en parler, parce que je leur ai posé la question, mais c'est quoi pour toi l'alignement ? Être aligné, pour moi, c'est quand je suis moi-même, en fait. Quand je suis moi-même, je ne peux qu'être aligné. Et être aligné, donc être soi, ça veut venir embrasser toutes mes facettes. Les facettes de lumière, mes facettes d'ombre, mes sentiments, mes émotions qui parfois me débordent. Ne pas lutter contre. C'est toujours très dur pour moi la méditation pleine conscience, parce que j'ai tellement de choses qui viennent me brasser dans tous les sens, que je peux, que c'est difficile. Et donc, ne pas lutter contre, mais accueillir, va venir m'aider. Donc, cet alignement va mettre beaucoup de calme. Ça va venir me calmer d'être juste moi, de ne pas forcer à être quelqu'un d'autre et d'aller faire ce que j'ai le plus envie de faire de la manière que j'ai envie de le faire en étant moi-même. J'ai aussi appris la technique du flow quand je joue du piano. Et juste après, on va bientôt passer à la partie musicale. Je suis toujours émerveillé de voir à quel point je joue ce que je souhaite. Et des fois, mon doigt tombe à côté. Et plutôt que de me juger, je vais y voir une opportunité, une opportunité d'explorer un nouvel espace que je n'avais pas prévu et de pouvoir rebondir et de pouvoir justement aller chercher quelque chose qui n'est absolument pas prévu. Et je suis toujours émerveillé de voir ce qui sort de ces improvisations et de vraiment de ressentir la beauté, la beauté de l'incident finalement qui est une ouverture à quelque chose de plus grand. Et donc justement, comment mon perfectionnisme, à ce moment-là, n'existe pas du tout. Je veux que j'accueille ces cailloux sur le chemin et j'en fais un château avec ces pierres. J'ai aussi découvert sur ce chemin que j'avais une grande peur d'agir dû à mon perfectionnisme mais que je me voyais souvent avec un élastique dans le dos. Et j'ai découvert grâce à la danse notamment que cette peur d'agir était ma peur de ma peur en fait. Et puis, ma peur de ma peur j'ai découvert qu'elle ne résiste pas au mouvement. C'est-à-dire que quand je me mets en mouvement la peur de ma peur elle reste derrière. Elle ne vient pas avec moi. Les seules choses qui viennent avec moi ce sont les joies, les colères, les tristesses et les peurs mais les vraies peurs. Les peurs qui sont là pour me dire attention là c'était risqué il faut quand même que tu ailles vérifier. Mais ce n'est pas la peur de la peur celle-ci elle reste derrière. Donc me mettre en mouvement ça me permet justement de me libérer de cette peur de la peur et c'est un travail de tous les jours c'est de se mettre en mouvement parce que dès qu'on ralentit et je peux me refaire submerger il faut que je me force un peu à me mettre en mouvement donc la pratique de la danse vient m'aider le mouvement aussi m'a appris à me reposer un peu plus parce que se reposer quand on en tout cas pour moi quand je n'étais pas en mouvement de manière consciente je me sentais pétrifié et je ne me reposais pas du tout alors que quand j'allais me mettre en mouvement donc j'étais en action et qu'après j'allais chercher le repos j'allais beaucoup plus justement me reposer de ce mouvement que j'avais fait et le dernier point c'était justement comme sur le Saint-Jacques j'ai découvert que pour être moi-même je me suis trompé pendant des années sur la façon de faire c'est-à-dire que je suis allé lire des tonnes de livres je suis allé faire des tonnes de workshops je voulais aller chercher à l'extérieur qui j'étais et en fait je me suis trompé pendant longtemps mais en tout cas il fallait que je passe par là pour me rendre compte que finalement me découvrir c'est vraiment au sens littéral du terme c'est à l'intérieur et venir me découvrir de toutes ces couches de toutes ces croyances de toutes ces schémas que j'ai accumulés toutes ces années et de ne pas aller chercher le manque à l'extérieur parce que finalement ça se vide dans tous les cas même si on peut j'ai pu me dire ok je reçois quelque chose extérieur c'est bien mais ça reste pas alors que quand j'allais chercher à l'intérieur ça reste beaucoup plus profondément ça vient me nourrir et surtout ça me découvre encore plus et donc j'ai retrouvé ce dépouillement pour être soi que j'ai vécu sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle donc finalement en 2011 quand j'ai fait mon chemin j'avais déjà tout j'avais le chemin avec les étapes où j'ai appris à faire des étapes où j'ai appris à célébrer et sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle on a ce qu'on appelle une credential c'est un petit carnet où chaque soir vous avez un tampon qui vous dit vous avez fait l'étape à l'auberge ça paraît rien mais je peux vous assurer que quand je le rouvre encore aujourd'hui je ressens le bonheur de me dire j'ai fait cette étape et donc finalement j'avais déjà trouvé cette technique sur ce chemin j'ai appris le dépouillement sur ce chemin j'ai appris les rencontres toute la musique je parlais de Viviane mais il y a encore plein d'autres personnes des personnes qui sont là aussi dans le sommet qui sont venues m'apporter des clés tout au long de mon chemin faire ces rencontres et justement que me dire c'est le chemin qui compte et pas l'arrivée pour conclure je vais vous partager ce qu'il s'est passé quand je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle donc on arrive dans la cathédrale c'est super bon j'étais pas en joie enfin j'étais en joie mais c'était pas plus que ça et je suis allé donc à l'office des pèlerins pour recevoir ma compostella donc c'est un papier qui dit Olivia Colbois qui a bien fait le chemin de Compostelle donc il demande le picarnet et donc la personne me remplit ma compostella me la roule me la tend je la prends et il retient la compostelle et là il me regarde dans les yeux et il me dit c'est maintenant que le chemin commence et là ça a été un mélange de qu'est-ce qu'il me raconte je viens de me taper 800 bornes c'est pas pour me dire que ça commence maintenant et en fait c'est tellement vrai c'est tellement vrai parce que c'est justement après ce chemin que j'ai été encore plus sur mon chemin sur mes chemins que je suis allé chercher les transformations que j'ai pu mettre en place et aussi ça m'a appris à faire plus attention aux signes aux signes notamment de la nature après Compostelle on peut aller jusqu'au Cap Fistera qui est le bord du continent jusqu'à la mer et je suis allé jusqu'à ce bout il y avait ce ciel rempli de nuages noirs et ce rideau de pluie que je voyais arriver avec un grand trou dans le ciel qui éclairait l'océan et qui avançait et j'ai vu ce rideau de pluie j'ai tendu les bras pour me faire laver par la pluie et c'était absolument merveilleux dans ce cercle de lumière j'ai vu des dauphins qui sautaient et je me suis laissé traverser par la pluie et en plus j'avais mis mes écouteurs et j'écoutais la symphonie du Nouveau Monde de Borgia qui est absolument à fond pour justement sentir me sentir vivante être moi et de faire confiance à ces éléments qui sont là pour me soutenir et toutes ces leçons c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans toutes ces interviews et dans mon intention avec ce sommet avec des personnes qui j'espère vous apportez de l'inspiration sur leur chemin sur leur vie assez incroyable toutes et tous qui puissent vous apporter des clés comme j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des clés sur mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle des pratiques qui vont pouvoir vous aider justement à vous mettre en mouvement j'espère que ce sommet puisse être un compagnon de route pour vous comme un bâton avec peut-être même voir des graines que ça va venir planter en vous et qui vont peut-être germer dans les jours semaines mois peut-être même années mais en tout cas que ça puisse venir vous nourrir comme moi j'ai été nourri par ces interviews et aussi par tous ces chemins que j'ai fait dans ma vie et c'est l'essence même de ce que je vais vous présenter après dans cette pratique musicale qu'on va commencer c'est d'aller justement avec le soutien de la musique et du mouvement lors de ce concert que je vais vous faire mais aussi on peut le faire dans les stages retour dans les stages que j'organise donc si vous en a en mois de mai par exemple ou alors même dans l'accompagnement individuel que je propose c'est d'aller vraiment décomposer en trois étapes la première étape ça va être l'écoute d'aller écouter qu'est-ce que votre coeur votre corps vient vous murmurer à l'oreille quelle est votre intention quel est votre rêve quels sont vos rêves peut-être même et ensuite d'aller laisser se mettre en mouvement votre corps pour mettre en mouvement justement vos émotions et ce rêve et cette intention et que ce mouvement puisse aller à la troisième étape de transformation la transformation assez rarement en tout cas c'est pas l'expérience que j'ai vécu c'est pas quelque chose qui se décroche d'un coup c'est toujours une plante qui grandit en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu et je le vis encore parce que j'ai pas fini de me transformer j'ai encore tout plein de chemin à faire mais en tout cas justement d'aller avoir cette clarté notamment par le mouvement quelle est la prochaine étape c'est quoi ma next step après sur mon projet de mon intention que j'ai entendu dans mon coeur que je vais aller poser ça peut être juste d'aller l'écrire ça peut être d'aller faire un petit pas ça peut être d'aller me renseigner ça peut être plein de choses mais juste se mettre en mouvement justement pour aller enclencher cette transformation alors je vous propose maintenant justement d'aller mettre en pratique avec la musique et le soutien du mouvement je vous propose d'aller laisser reposer se déposer ces mots pour vraiment vivre et de manière dans votre corps ces mots ces graines mais surtout d'aller écouter votre coeur d'aller mettre en mouvement votre rêve et d'aller enclencher peut-être une transformation en allant chercher le premier pas alors je vais passer sur un autre micro et on va pouvoir commencer je vous invite à aller vraiment vous installer confortablement vous pouvez faire l'espace autour de vous pour danser si vous souhaitez danser vous vous allongez si vous souhaitez vous allongez peut-être avec un plaid un cahier peut-être pour écrire ce qui va émerger de cette pratique et peut-être aussi si vous souhaitez un décrire une couleur pour dessiner vraiment ce qui est bon pour vous vous faites ce qui est bon pour vous vous pouvez être assis assise allongée debout si votre voix a envie de sortir pendant la musique laissez sortir votre voix laissez les notes de votre voix venir s'envoler en s'appuyant sur le piano et sur le rythme qui vont être joués je vous invite à être très gentil bienveillant avec vous-même vous faites pas mal faites attention que l'espace clair autour de vous ne pas glisser sur le sol il n'y a rien à forcer il n'y a rien à retenir alors allons-y Essayez de fermer vos yeux et de laisser ce son de la nuit qui tombe. De ne pas oublier de respirer pendant le voyage, de bien laisser l'air circuler dans le mouvement. Quelles que soient les émotions qui viennent, laisse-toi aller. Accueille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 De ... ... De ... ... ... ... ... de sentir chaque cellule partie de son corps, de sentir ses pieds qui touchent le sol, peut-être son bassin qui touche un siège, un canapé, de venir déposer et s'ancrer dans la terre pour revenir de ce voyage ici, en ce 28 mars 2021, soir de la pleine lune, de prendre une profonde inspiration pour aller réveiller la conscience de son corps, on peut s'étirer, on peut bailler, on peut... Vraiment, oui, voilà, revenir ici, tout en laissant les notes de musique continuer de jouer dans notre cœur et notre corps, pour être là. Nous approchons la fin de notre voyage et nous allons pouvoir laisser la parole à certains ou certaines si elles souhaitent ou ils souhaitent partager peut-être ce qu'ils ont vécu dans ce voyage, un mot, une image, peut-être des questions sur l'interview, si vous souhaitez juste l'écrire aussi dans le chat, n'hésitez pas à faire signe soit la caméra pour que Vanessa puisse vous mettre en ligne, soit de lever la main numériquement comme on peut voir, il y a Niki qui l'a levée depuis assez longtemps, je crois. Voilà, n'hésitez pas, je vois plein d'amour à l'écran, là, des caméras, merci, 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 c'est tellement... C'est tellement beau, cette musique qui m'habite depuis que je suis toute petite et qui, je le souhaite, puisse voler à travers le monde pour être présente, juste présente. Merci Andrea, merci Marina. Je vais mettre mes lunettes quand même, c'est plus facile. Merci Maria, merci Stella, Sabrina, Neira, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole au groupe ? N'hésitez pas à faire un petit signe. Ah, je vois une Olivia qui me dit merci. Ah si, je vois quelqu'un. Elodie. Tu veux que je le fasse ? Elodie, on va te démuter pour que tu puisses te partager. Voilà, vas-y. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir Olivia. Je voulais juste te remercier infiniment. Je suis toujours extrêmement touchée par tes mots, par ta musique qui me permet de voyager très très loin et ton parcours a beaucoup résonné aussi avec mon chemin. Chaque chemin est différent. Et voilà, je voulais juste te remercier infiniment pour ta générosité du cœur et pour toutes ces notes qui vibrent dans tout mon être et mon existence. Voilà, depuis le premier jour où je t'ai entendu, en fait, je vibre pour ta musique et ta musique vibre en moi. Et voilà, je voulais vraiment te remercier infiniment pour te proposer ce sommet. Merci. Merci, Elodie. Merci, merci. Alors, il y a Palina qui veut dire un mot. Alors, le temps que Vanessa te trouve. On va te dé-muter. Palina, alors, il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu sais lever ta main, petite main numérique, tant qu'on te trouve, que ça puisse remonter en haut de nos écrans ? Ah, si, si, je l'ai. Tac. Merci beaucoup. C'est bon. Olivia et tout le monde qui est connecté en ce moment. Je voulais dire que c'est un moment vraiment très exceptionnel pour moi aujourd'hui. C'est mon premier jour à l'océan depuis beaucoup de temps. Et ça m'a beaucoup bouleversée, cette musique. J'ai trouvé vraiment comme des vagues. que j'ai écoutées tout à l'heure. Et ça remue et ça fait trop du bien. Et merci pour ce rappel de retour vers soi qui est tellement essentiel et important pour être bien aligné. Et je pense, en tout cas pour moi, et cette phrase que tu as dit, je pense que je l'emporterai pour les semaines à venir que ce qui importe, c'est le chemin. Enfin, le chemin est aussi important que la destination. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Oui. Alors, j'ai grandi au bord de la mer. Donc, je pense que ma musique est teintée de l'air iodé et des vagues. Je ne suis pas étonné que tu aies ressenti une connexion avec l'eau. L'eau et l'air sont des éléments très présents chez moi. 20h59, 21h même. Avant de se quitter, je voulais juste vous dire que dès demain à 10h, vous aurez des nouvelles interviews disponibles. Vous pouvez donc les visualiser sur le site. Demain soir, nous avons la chance d'avoir Cyril Chantereau qui va venir nous faire l'interview, faire l'interview avec moi et aussi de faire découvrir sa danse. Et je vais vous passer une petite vidéo qui nous a préparé pour nous dire bonjour. Elle dure quelques secondes. Et donc, juste pour finir, les vidéos dès demain matin disponibles. Allez-y, profitez-en, prenez des notes. Le soir, Cyril. Et dernier point, Vanessa qui m'a rappelé, c'est vrai. Jusqu'à ce soir, en fait, j'ai envie de vous faire un cadeau pour celles et ceux qui achèteraient le coffret jusqu'à ce soir. Je vous offre mon album de musique, Vulnerability, en version numérique. Donc, si vous achetez le coffret, je vous offre en cadeau l'album. Vous pourrez écouter chez vous tranquillement. Et c'est jusqu'à ce soir. Alors, je vais vous passer la petite vidéo de quelques secondes de Cyril. et qui va nous souhaiter la bienvenue. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran ? Voilà, vous voyez Cyril ? Élodie, est-ce que tu veux me dire ce que tu veux dire ? Ouais, super. Ok, alors. C'est parti. Vous l'entendez ou pas ? Non, vous ne l'entendez pas. Alors, attendez. Qu'est-ce que je fais ? Je ne t'ai pas fait share screen-sheet. Partage le son. Ok, on va recommencer le partage. Toc. Share. Ah oui, je n'ai pas coché de partager le son, donc ça ne risque pas. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous avez passé une merveilleuse session avec Olivia. Avec sa médecine, sa magie, sa générosité. J'aurais souhaité être physiquement présent. Voilà, mais entre pont, entre croisés de chemin. Voilà, en tous les cas, je vous rejoint demain pour mon live à 19h30 où je vous présenterai avec Olivia en interview la danse du présent, Just Dance with Life, et surtout présenter une pratique pour pouvoir incarner cette manière que je propose de danser. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, de vous faire de beaux rêves, et puis à demain. Voilà, grand, grand merci à vous. Passez une très belle soirée. Faites attention à vos rêves cette nuit. Peut-être que ça va encore danser, la musique et tout. Je vous retrouve toute la semaine, vraiment, dans le groupe Facebook. N'hésitez pas à partager. Je serai là aussi pour interagir. Et merci pour tout l'amour que vous m'envoyez. Ça me touche vraiment beaucoup. Et profitez beaucoup de ces interviews. Ça me touche beaucoup et c'est vraiment un grand moment de plaisir et de joie pour moi. Donc, merci à vous d'être venus ce soir. Et puis, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci à vous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501